C'était en principe la fin du parcours autorisé. La police barre la route vers le rond-point Schumann. Mais face au désir de certains de forcer les barrages, elle décide à plusieurs reprises d'activer ses autopompes pour tenter de disperser la foule. Tout avait pourtant commencé dans le calme. Partis en vagues successives depuis la gare du Nord, les manifestants ont bien suivi dans un premier temps le parcours officiel, celui négocié avec les autorités et appelait principalement à la fin du Covid-Safe Ticket. Ça crée des séparations entre les personnes, comme c'est une catégorie de personnes qui aient raison et d'autres qui avaient tort. Alors que la vérité, elle est multiple, il y a plein de facettes à prendre en compte. On ne peut pas créer comme ça une dichotomie. On n'a pas le droit d'aller au-delà de la conviction de tous les citoyens. Un respect, nous demandons simplement du respect, du respect et du respect. Aucune obligation. Mais au sein du long cortège, les slogans ciblent autant le CST que les médias, la vaccination, la loi pandémie ou tout simplement le gouvernement et les revendications des personnes présentes sont finalement très diverses. On a un ras-le-bol tout simplement. Et bon, on est là surtout pour nos enfants, protéger notre futur, notre génération, parce que pour le moment c'est médias, gouvernement sont des menteurs. Voilà, tout simplement. Dans la foule, également de nombreux drapeaux flamingants et parfois, au milieu des pétards et des fumigènes, des appels à la violence. Nous sommes d'ailleurs régulièrement empêchés de travailler. Parti de Flandre, l'appel à venir à Bruxelles a manifestement été entendu et repris des deux côtés de la frontière linguistique, via les réseaux sociaux. Il y a eu une coordination, je ne vais même pas dire que nous avons cherché à nous coordonner, mais c'est une coordination, je vais dire spontanée, via les réseaux sociaux. C'est via Facebook que je me suis dit que, voilà, évidemment chacun fait sa part au quotidien dans son espace personnel, mais là c'est l'occasion de pouvoir vraiment relier tous les points de vue. C'est donc finalement dans le chaos que le cortège s'est petit à petit dispersé en fin de journée. Les plus obstinés ayant passé peut-être deux heures à affronter les forces de l'ordre. Alors au vu de ce qui se passe dans d'autres pays européens, les forces de l'ordre avaient décidé de renforcer leur dispositif, mais Thomas Dechamps, elle ne s'attendait sans doute pas à avoir débarqué autant de monde. Bonsoir Véronique. Eh bien oui, la police le reconnaît elle-même. Les manifestants étaient beaucoup plus nombreux qu'attendus et le cortège a donc fréquemment débordé la zone qui était... Excusez-moi. Le mec, moi, moi, je l'ai ! S'il vous plaît, lui, s'il vous plaît ! Je te m'en prie ! Non, moi, j'ai d'allumé ! On va reprendre la parole. Je vous propose d'écouter d'ailleurs tout de suite l'un des portes... Ah, il reprend, voilà. Thomas Dechamps, on vous laisse la parole. Voilà, vous m'excuserez pour cette interruption. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Vous le voyez, certains ont encore les esprits bien échauffés par cette journée un petit peu particulière. Mais je le disais donc, le cortège a fréquemment débordé. Les zones qui étaient prévues pour son passage qui a plusieurs fois obligé la police à intervenir. Et si ici, à Schumann, les voitures balaises sont passées, il n'y a plus de dégâts visibles, la police, elle, liste encore les dégâts subis. Et 42 personnes ont d'ailleurs été arrêtées pour s'en être prises aux forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter à ce propos. Ilse Van de Kier, qui est donc la porte-parole de la zone Bruxelles XL. En ce qui concerne les dégâts aux véhicules de police, on a connaissance de trois véhicules de police de la zone Bruneau. Et ça, c'était des dégâts qui ont été occasionnés à hauteur de Madou. Et il y a déjà quelques policiers blessés, mais le nombre reste à voir. Dans le courant de la soirée, il va y avoir encore des arrestations qui vont se faire. Donc nous avons déjà avisé comme quoi la manifestation, elle est disloquée depuis un petit moment maintenant. Et on procède à des arrestations. 35 000 manifestants, c'est le chiffre avancé par la police. Thomas, toujours pas de réaction du monde politique pour le moment ? Eh bien non, Véronique. Pour le moment, c'est silence radio, ce qui est peut-être un petit peu étonnant. Parce que d'habitude, quand 35 000 personnes manifestent dans Bruxelles, cela amène tout de même à différentes réactions. Mais on sent bien que cette fois-ci, le monde politique ne sait pas trop quelles leçons tirer des événements d'aujourd'hui. Notamment parce qu'on l'a vu, les revendications étaient très diverses. Mais aussi peut-être à cause de ce drôle d'assemblage, d'associations qui avaient appelé à manifester. On sait bien qu'au-delà des simples citoyens, il y avait aussi des groupes nationalistes, voire d'extrême droite, qui étaient à la manœuvre. Difficile donc d'interpréter la manifestation d'aujourd'hui. La question qui se pose, c'est plutôt de voir si ce mouvement va se structurer et devenir quelque chose de plus large à l'avenir. Voilà, merci pour ces précisions Thomas. Merci aussi pour le travail. Aujourd'hui, vous l'avez mené et ce n'était pas toujours dans des conditions faciles. Aux abords du rond-point Schumann, certains ont eu une mauvaise surprise en arrivant ce matin. Absente au moment des faits, cette commerçante ne peut à présent que constater les dégâts. Hier, on a eu notre caméra qui nous a filmé ça et donc voilà, on a notre terrasse cassée et notre renseigne cassée. Donc on a tout réparé. C'est des gros dégâts qu'il faut maintenant assumer et voir si les assurances vont pouvoir nous aider. Hier après-midi, au même endroit, les affrontements avec les forces de l'ordre ont mené à des troubles et des mouvements de foule importants. Mais c'est sans doute dans les alentours de l'avenue des Arts que les incidents étaient les plus graves. Avec des barricades enflammées, des véhicules endommagés et des vitrines éclatées, encore bien visibles ce matin. Il y a des feux de signalisation qui ont carrément été cassés. Il y a des obètes aussi. Il y a des panneaux publicitaires. Donc il y a quand même pas mal de dégradations aussi aux immeubles qui étaient le long de l'itinéraire et surtout, par exemple, Joseph II, Botanique, Bischofsem. Là, il y a par exemple La Poste où il y a eu des dégâts. Donc il y a quand même beaucoup de victimes qui subissent un préjudice. Depuis hier, 42 personnes ont été arrêtées administrativement. Trois autres judiciairement, dont deux ont été mises à disposition du parquet ce matin. Mais pour la police, le travail ne s'arrête pas là. Il est maintenant prévu d'analyser plus en détail les images des caméras de surveillance et des réseaux sociaux. On a mis en place une task force qui va regarder toutes les images disponibles, images des caméras, images qu'on va recevoir parce qu'on va faire un appel sur les réseaux sociaux. Et donc, suite à l'analyse de ces images, on va pouvoir identifier des personnes qu'on peut lier à ce moment-là à certains faits et ensuite procéder aux arrestations. Une technique qui a cependant ses limites car le tri de ces images et l'identification des personnes prend généralement beaucoup de temps. En attendant, six policiers blessés sont aujourd'hui en incapacité de travail. Merci. 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 Merci.